Bonjour internotatrices et internotateurs. Nous retrouvons le clan du signe noir. Nos pays pour aller explorer les contrées lointaines pour réaliser quelques quêtes. Nous allons voir ce que nous en retirons donc normalement nous voilà on devrait peut-être avoir une menace inconnue dans une cachette de richesses et puis nous avons prévu d'aller visiter une comment la cité du chou fleur une éclipse rien à faire donc qui est une tribu alliée donc dans laquelle nous allons peut-être faire un peu de commerce et après quoi nous avons prévu d'aller visiter un site où on va pouvoir miner de l'argent et éventuellement un site où on va pouvoir récupérer un peu de bois même si ce n'est pas absolument certain que j'y aille parce que je n'en ai pas forcément un besoin impérieux voilà donc ma caravane avance voilà pendant ce temps les marchands quittent la colonie que nous avons abandonné on va espérer que il va rien se passer parce que s'il y a quelqu'un qui attaque c'est la merde voilà on se dépêche donc ça permet de voir un peu le monde le monde est composé d'un continent unique c'est un peu étrange en termes de de comment que ça se passe voilà donc mes colons sont arrivés dans l'endroit de la planque donc nous allons pouvoir regarder un peu ce qu'il y a une clôture on peut s'amuser à dépouiller un peu tout ce qu'il y a ici pas forcément indispensable même s'il peut y avoir des trucs intéressants comme ces trucs de jeu pas trop ce que ça peut fournir comme comme ressources tous les composants utiles se sont désintégrés bon donc c'est peut-être pas très très intéressant donc on va juste s'approcher de 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 cette cette zone là donc il va falloir la revendiquer dans ordre revendiquer donc récupérer revendiquer tout ça pour pouvoir rentrer dedans si c'est pas revendiquer on peut pas rentrer dedans et voilà donc on va s'en approcher il est possible que on est quelque chose qui attaque voilà une embuscade qu'est ce qui va m'attaquer quelqu'un qui a un couteau un peu de mêlée alors ce qui peut être pas mal c'est si j'arrive à capturer voilà donc là il ya des éléments que je peux récupérer ou donc typiquement l'or qu'il ya ici et puis bah je vais devoir attendre notre adversaire voilà ma vignette va se mettre ici et on va attendre de lui tirer dessus donc si on arrive à le blesser sans sans que ce soit un petit tir à la tête la mitrailleuse c'est efficace quand même boum bon bah voilà un petit coup de couteau pour terminer le travail voilà donc c'est une petite rencontre sans trop de difficultés je pense pas que j'ai grand chose de vraiment intéressant donc on peut on peut tout casser pour ensuite le récupérer et le remmener à la maison ça prend beaucoup de temps et c'est pas forcément très intéressant donc j'ai tout intérêt à revenir sur la carte hop à reformer la caravane à donner ma nouvelle destination voilà et puis je vais dire bah tout ce que je peux tout ce que je veux rembarquer avec moi euh donc bah elle je ne peux pas la rembarquer je ne vais pas le faire donc tout ce que je veux embarquer et ben je l'indique euh ça je ne vais pas le porter je ne vais pas l'emporter puisque on voit qu'il a été porté par un mort c'est un principe qui évite de de tricher en quelque sorte euh voilà sinon on pourrait récupérer plein 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 de vêtements qui correspondraient à tout ce que portent les gens que l'on tue euh voilà c'est pas c'est pas l'objectif donc je mets toute l'or que j'étais venu trouver des gravages je m'en fous et euh en provision je peux remporter des baies et c'est parti voilà il est très vite arrivé hop sans doute avant la nuit ou peut-être pas pouvoir s'interrompre peut-être bien 20h 21h ah non voilà alors là je peux commercer je peux éventuellement les attaquer mais c'est quand même pas vraiment mon intérêt donc là je vais pouvoir échanger euh récupérer des choses qui sont susceptibles de m'intéresser euh on avait dit que le chocolat c'était cool c'est cool parce que ça fait de la bouffe et en plus euh ça apporte euh ça apporte un bonus euh dans d'humeur bon ceci dit euh enfin c'est cool mais c'est pas non plus indispensable euh c'est peut-être pas la peine que je dépense des sous pour ça euh euh plus de sous veut dire peut-être des choses qui sont plus utiles euh euh typiquement oula luciférium très efficace mais très dangereux parce qu'à partir du moment où on commence à prendre du luciférium et ben si on s'arrête on meurt rien que ça donc là on voit euh différents types de différents types de matériaux qui vont servir à booster nos personnages mais ça coûte beaucoup trop cher pour que je l'achète là c'est quand même pas suffisamment indispensable pour que j'ai intérêt à le faire maintenant euh 1 pm de bonne qualité pourquoi pas éventuellement je peux acheter des protections des sculptures il y a plein 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 de trucs accessibles moi ce qui est sûr c'est que je peux revendre parce que l'or j'en ai pas vraiment besoin pour l'instant euh le couteau en métal j'en avais pas besoin la massue non plus plus et le revolver si lui je vais garder parce que quand même si jamais j'ai quelqu'un d'autre il débarque des fois que on peut toujours rêver euh je serais content de de pouvoir lui donner un revolver correct euh je pourrais acheter des bestiaux mais j'en ai pas forcément besoin alors les composants avancés ce sera utile beaucoup plus tard je peux commencer à en prendre quelques-uns parce que le moment où j'en aurais besoin bah je serais content d'en avoir euh je pourrais prendre du plastacier pour euh faire une euh très bon composant euh pour faire des des équipements euh efficaces euh des armures par exemple même si pour l'instant j'en ai pas trop euh ou des protections le problème des protections c'est que comme méga ils veulent être équipés avec des trucs spéciaux euh des types de vêtements spéciaux en lien avec mon idéologie c'est pas non plus idéal bref euh j'ai pas non plus je roule pas sur l'or de quoi est-ce que je suis susceptible d'avoir besoin rapidement qu'est-ce que je vais être content de trouver oui ça ça serait pas mal parce que j'ai pas de bon de bon artisan sinon je me prends ça 917 ouais bah je vais m'arrêter là euh euh des protections c'est toujours sympathique à prendre parce que quand on se fait attaquer hop voilà allez c'est reparti alors je peux euh euh équiper euh je vais pouvoir équiper Ardarin par exemple cliquez pour réorganiser tac d'accord ça elle a une veste renforcée ah c'est en plus d'accord c'est par dessus le donc ça peut être à Malvinette d'être quand même bien protégée euh mais en fait je préférerais qu'elle ait ah oui mais j'ai jamais besoin de pour des questions de morale bon bref donc là je suis en pause hop c'est reparti donc la caravane est à l'arrêt et vous voyez que le trajet vous voyez j'ai fait tac tac en un jour et là il me prévoit 1,3 jours avant d'y arriver parce que je vais passer dans des zones qui sont quand même beaucoup moins facile facile beaucoup moins facile d'accès ensuite je pourrais éventuellement imaginer attaquer des colonies ceux là ils me sont hostiles par exemple bon le truc c'est que euh potentiellement ils sont quand même assez blindés même si euh il indique euh que c'est c'est une tribu qui est pas d'un d'une technologie très avancée il suffit qu'ils soient nombreux pour que je sois totalement incapable d'en faire quoi que ce soit voilà c'est la nuit 0,8 jours voilà c'est pouce d'ambroi et ben rendons-nous sur les lieux une deuxième pouce d'ambroisie donc je vais définir une zone agricole qui les englobe toutes et on autorise les on n'autorise pas à se mener les coupes hop pfff 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 il fait une autre a c'est pfff 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 et nous arrivons à la nouvelle carte alors il y a un camp neutre dans cette zone alors, qu'est-ce qu'on va trouver ici un camp neutre mais avec peut-être des gens dedans on va voir plein d'animaux que je serais susceptible de combattre alors je mets un spot de caravane pour que les ânes s'installent pour y installer les ânes et ensuite oui voilà, donc ils sont neutres mais pas très quand même donc je sais pas quelle tribu indigène pacifique tu parles, ils sont tout rouges c'est quelle ouais, c'en est une qui n'existe c'est pas le clan des oasis non, le pacte en basse donc il va falloir aller les chercher donc on va s'approcher doucement mais sûrement voilà ils ont l'air d'être que deux onyx n'est pas exactement le meilleur tireur du monde mais bon ce qui est bien c'est qu'on le retire dessus mais ils s'en rendent pas compte c'est ça qui est formidable ah, il a presque touché ça y est alors là comme on a comme on a touché le le bâtiment hop, voilà ça c'est fait ah, alors est-ce que toi tu serais intéressant tu fais du tir c'est toujours bien construction cuisine c'est pas génial grande marcheuse psychopathe c'est un peu chiant parce que parfois ça se bastonne et misandre bon je vais peut-être essayer de le sauver lui et de le rembarquer parce que quand même il n'y a pas de blessure particulière et il meurt dans 9h donc c'est bon hop la lunette boum alors et toi qu'est-ce que tu dis déformer les petites dormeuses le toxico c'est bien mais pas top animaux sociabilité t'es pas mal aussi toi allez on va essayer de sauver ces deux là donc ça veut dire qu'on va s'arrêter un petit peu plus longtemps dans cette zone alors il faut comme tout à l'heure il faut revendiquer ces installations tac et fait on va garder malvinette tu vas aller par là toi tu vas rester à côté tu vas ramasser la massue toi tu vas ramasser la massue et euh non attends toi tu vas aller me chercher rapidement euh de que de matériel qui est-ce qui a mes herbes médicinales c'est toi donc je lui fais lâcher les herbes médicinales onyx tu vas chercher les herbes médicinales puisque c'est toi le soigneur Ardarine tu vas choper la massue en métal la massue en grès et le pecan ramasser le pecan voilà malvinette va découvrir euh toi c'est combien de temps 4h oh ça va être chaud voilà donc il va falloir que j'installe ici euh du mobilier donc les lieux de couchage et que je les affecte aux prisonniers du coup toi tu vas capturer j'avais demandé à ce que tu lâches et elles sont elles sont là ramasser tac malvinette va sauver capturer tac et capture ionix tu te dépêches d'aller là bon si j'arrive à les sauver je suis content si j'arrive pas à les sauver c'est pas dramatique non plus ah bah là j'ai des vrais il faut que je revendique ça aussi pour pouvoir passer hop alors onyx tu vas essayer de soigner machin euh avec des herbes c'est bon 3h et 8h hop et ensuite soignez-vous vraiment il va rapporter tac les ânes par ici malvinette est-ce que tu es affecté au dressage non donc malvinette tu vas aller me chercher les bestiaux euh j'ai encore des lits d'accord et il est censé y avoir de l'argent je ne sais pas ah bah c'est ça d'accord c'est déjà récolté en fait bon bah c'est tout bénef euh ça c'est des sacs de couchage c'est pas mal euh si je dois m'arrêter un peu longtemps c'est bien s'ils peuvent dormir un peu je vais démolir ces sails de tissu pour récupérer le matos tu n'aurais pas pu me récupérer les quatre les trois il est où le petit anon là hop lui c'est bon il est sauvé il peut même se déplacer c'est formidable ils ont tous les deux pouvoir se déplacer donc on ne va pas être obligé de rester trop longtemps à ça il faut l'attaquer pour le détruire tous les coupons et qui n'ont été pire d'intérieur il est très longtemps ok euh tu n'as pas l'impression de te toucher j'ai la nuit arco souvenirs anciens qu'est-ce que c'est que ça je ne connais pas une relique de l'arcalisme complet c'est trop proximité objet ancien vénéré par tous les artistes d'accord ah oui ce serait bien ça ouais c'est une bonne chose ça je ne vais pas l'accepter tout de suite mais toi tu as fini hop tu peux aller te coucher hop on va attendre le lendemain il se soigne un peu matériel matériel ah bah oui tant qu'à faire plutôt que de s'installer par terre autant se mettre dans un sac de couchage tissu normal tissu normal voilà bon hop allez on est reparti ici ici j'ai quoi j'ai aussi un site forestier je vais rentrer comme j'ai deux je vais reformer la caravane comme j'ai mes deux ah non je peux pas alors je ne sais pas peut-être que si je peux quand même j'aurai du trajet 1,1 jour bon on va attendre qu'il puisse de nouveau marcher il y a un cap ah oui il y a un incapacité perte de 100 millions on va attendre que ça se termine là je veux tu sais quoi je vais faire je vais récolter tout ce qui est immaturité et puis tant que j'y suis je vais couper aussi du bois ça les occupera et tout ça je le chargerai sur les ânes quand machin poids ça va pas vraiment rien du tout voilà il est plus incapable de marcher on est donc reparti pour alors je prends du tissu l'écureuil du bois 420 ça va peut-être faire beaucoup voire 1,5 plus on charge bien entendu les lisses on s'en fout un peu la table on s'en fout un peu par contre on se fout pas du chocolat des rations de survie des baies des baies et des salles de couchage c'est toujours utile 1,9 jour ouais 1,2 jour je prends un peu de bois qu'est-ce qu'il me reste qu'est-ce qu'il me reste à la maison qu'est-ce que j'ai comme bois ici 437 j'en ai absolument pas besoin du tout on a donc dit reformer la caravane et c'est reparti donc le bois on a dit qu'on s'en foutait le tissu je le veux l'argent je le veux tout ça on le garde et on prend toute la bouffe et c'est envoyé allez et voilà notre caravane qui est reparti et donc je vais pouvoir utiliser enfin mes barricades enfin mais pardon mes campants de prisonniers par contre il vaut toujours mieux séparer les prisonniers les uns des autres parce qu'il arrive parfois qu'il soit pas content et qu'il veuille nous fausser compagnie ce que je comprends vraiment pas du tout ça j'en ai pas vraiment besoin allez de toute façon j'aurai de la clean là on est en quoi on est à l'automne donc je vais tôt ou tard je réinstaller une clean ah carlette a donné naissance deuxième anneau caravane arrivée formidable voilà donc ils sont rentrés alors il faut juste s'assurer conduit au lit conduit au lit allez des fois qu'ils cherchent à s'échapper on va même rajouter un petit peu de fleurs ici tiens est-ce que dans les deux que j'ai pris est-ce qu'il y a des artisans corrects artisans 0 c'est bien artisans 2 c'est super c'est absolument formidable bon j'ai eu un bon combattant de mêlée c'est toujours utile qui en fait pour le temps bon et ben enfin un peu plus loin alors il faut préciser j'ai toujours trouvé un peu recruter le prisonnier continue résister j'ai pas le rond pour réduire sa résistance présente encore résistance je les ai pas le rond pour la réduction ça c'est pour juste qu'il arrête de bouger mais ça c'est une option qui sont nouvelles réduire sa volonté il pourra faire des esclaves menace du coup ce qui est la différence entre convertir je vais d'abord les recruter et ensuite les convertirait alors malaria malvinette se retrouve avec la malaria et ça c'est pas terrible terrible c'est même carrément pénible alors une nouvelle quête bénédiction royale ah oui d'accord c'est un autre moyen de s'échapper de la planète le grand stellaire de l'imperium brisé effectuera à la demande une visite de routine sur le domaine d'un de ses vassaux et au moins le titre de compte on en est loin envoyez lui une invitation on voyait tous ses besoins à royaume pendant 12 jours et vous pourrez tous monter sur la navette vers la flottie impériale vous pourrez alors rejoindre la cour impériale ou partir vers une nouvelle vie vers parmi les étoiles gagner le titre de compte de terminer les quêtes permettant d'obtenir des points d'honneur auprès d'un plan brisé cela peut prendre des années pendant sa visite vous devrez garder son numéro au dessus de 25% ce qui veut dire subvenir à ses besoins royaux comme une chambre somptueuse d'autres vont profiter de l'opportunité pour essayer de tuer le grand stellaire et attaqueront avec une grande intensité prépare vos défenses le grand stellaire amènera quatre de ses gardes personnels avec lui et les placera sous votre commandement vous deux hébergez ses gardes mais le grand stellaire ne se plaindra pas s'ils sont tués ou malheureux vous devez garder ses visiteurs à galdenbourg et vous ne devez pas les envoyer ailleurs si vous ratez cette quête ou si vous migrez vous aurez une autre chance plus tard bon j'en suis très 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 loin donc voilà c'est une autre façon de terminer là la partie avec le voyage vers les étoiles donc malvinette ma petite malinette il va falloir que tu ailles te soigner tu peux finir de manger et comme tu as fini de manger tu iras te reposer et onyx va récupérer des médicaments pour aller te soigner voilà c'est qui mon geôlier c'est dommage c'est malvinette c'est comme vraiment con et carlette nous fait un troisième un quatrième et du coup mon enclos devient un peu petit risque de démence majeur oh mais attend il le fait exprès là il le fait exprès splendeur 24, splendeur 23 oh c'est juste une question de saleté va nettoyer hop et là du coup on va faire des fleurs voilà ah non arrête j'ai eu j'ai été tranquille pendant je ne sais combien de temps et maintenant soit l'hôpital terme bon alors qu'est ce qu'ils m'envoient ils vont se préparer ils sont surtout combien off et j'ai mon dernier enfin j'ai fait plusieurs run sur des difficultés un peu plus élevés et quand même pas exactement la même arda rin j'aime bien qu'il termine ses constructions non ok histoire de séparer non voilà alors ça attaque l'attaque il va être temps donc de se mobiliser on va y aller doucement presque ah zut il a une armes à distance je n'ai pas fait gaffe à ça alors s'il a une armes à distance on va se planquer oh bordel t'étais obligé de passer là trou de balle mais vas-y putain vas-y fais toi bien shooter c'est bien c'est ça bon formidable bah oui tire sur ton pote bon formidable bon au moins il avait des équipements sympas mais il a défoncé le pouvoir d'arène heureusement sans lui faire de blessure à long terme bon là ça va le faire bon tu veux aller faire une prêche de soins qu'est ce qu'il soit le panneau c'est la vignette qui est en train de péter un câble un gros creux un gros creux onyx a soigné la vignette pourquoi tu m'as assez mal récord par contre tout est pas obligé d'utiliser juste pour ça non santé on va m'utiliser juste des herbes médicales pour deux petites contusions rien du tout non bon m'a l'uné de me faire une crise une prêche de soins sur à détendre un peu et il y aura mieux bon bah ça va faire une période un peu tranquille tant que Malvinette n'aura pas à débloquer son immunité bah vous savez quoi cette période risque d'être un peu calme donc ce que je vais faire c'est que je vais la jouer solo et puis je reprendrai quand il y aura un peu plus d'action j'espère que l'épisode vous aura plu n'hésitez pas comme d'habitude à laisser un petit commentaire et à me dire ce que vous souhaiteriez voir éventuellement un peu plus tard si vous avez des envies je vous souhaite une bonne fin de journée amusez vous bien merci 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 Merci.